Ah, vous l'avez aimé, la vidéo bricolage. Regardez maintenant, il y a Iraku ici, là. Elle est juste là, elle sera toujours dans mon dos maintenant, pour me surveiller quand je ferai des vidéos. Comme ça, au moins, elle est certaine que je ne dirai pas de conneries, c'est ça ? Voilà. Bon, ben j'ai ma petite secrétaire, voilà. On va en venir au sujet, c'est la collection de Star Wars. Mais, il y a eu quelques petites péripéties. Déjà, j'aimerais mettre les choses au clair. Pour ceux qui veulent me montrer leur collection Star Wars, c'est Kishnifu sur Skype. Et sur Skype, je vous ajoute sur un groupe. En fait, là où il y a plein d'autres personnes qui veulent me montrer leur collection, je vous marque sur des petits bouts de papier. Et puis, à peu près tous les mois ou dès que quelqu'un est passé, je vous tire au sort. Et c'est exactement ce que j'avais fait avec quelqu'un. Et dès que je tire quelqu'un au sort, je vois avec lui pour qu'on s'organise pour un jour où on pourra s'appeler sur Skype. et pour qu'il me montre en direct sa collection et que je capture en même temps. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est bon, je pourrais vous proposer ce format-là. C'est ce que j'avais fait, sauf que la personne que j'avais choisi m'a dit qu'elle n'était pas disponible pour le moment. Et du coup, là, il faut que je choisisse quelqu'un d'autre. Mais très récemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé le lien de sa vidéo YouTube pour me montrer sa vidéo collection, parce que pour lui, ce n'était pas possible de le faire sur Skype. Donc, on met les choses au clair. Si vous pouvez, si vous avez une caméra, un micro, et si vous pouvez m'ajouter sur Skype pour me montrer directement votre collection, on fera comme ça. Mais si jamais vous ne pouvez pas, alors faites comme la personne que je vais présenter aujourd'hui, qui va faire tout le boulot aujourd'hui, parce que c'est lui qui a fait la vidéo. Moi, je réagirais peut-être si j'ai des choses à dire. Mais voilà, vous faites une vidéo où vous montrez votre collection Star Wars, et puis moi, je réagis en direct, je la regarde en direct avec vous. Ou sinon, il y a peut-être une autre solution, c'est que vous m'envoyez des photos, et si vous avez juste, par exemple, un micro sur Skype, eh bien, je regarderai vos photos en direct, je capturerai en même temps, et vous, vous me commentez vos photos. Voilà, il y a plein de solutions. Donc si jamais vous voulez me montrer votre collection, on va dire qu'il n'y a pas uniquement Skype pour le faire. Vous pouvez me dire, voilà, moi, j'aimerais te montrer ma collection, mais j'ai que ça, ça comme matériel, ou alors je peux utiliser que ça et ça. Et là, on s'arrangera, je ferai du cas par cas, il n'y a pas de problème. Ok ? Bon, alors du coup, on va en venir au vif du sujet, et là, celui qui va nous présenter sa collection, c'est Julien Sefilme. Oui, oui, c'est vraiment son pseudo. Alors, c'est une personne qui a un projet de faire, alors un fan film ou un court-métrage ou un long-métrage, je ne sais pas vraiment, je n'ai pas vraiment de détails, sur Star Wars, et je pense qu'il aura bien besoin de soutien. Et donc, pour ceux que ça intéresse, eh bien, écoutez, moi, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Vous pourrez aller le soutenir, vous pourrez aller l'encourager. Il a fait quelques... Il a participé à quelques petits projets, comme ça, déjà, que vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Je n'ai pas pu tout regarder, mais c'est prometteur, déjà, le peu que j'ai vu. Et voilà, franchement, si vous êtes enjoué par l'idée et que vous voulez aller l'aider un petit peu en le soutenant, je pense que ça ne pourra que lui faire plaisir. Allez, c'est parti, Julien, ce film, montre-nous ta collection Star Wars. Salut à tous, les fans de Star Wars, j'espère que ça va bien. Salut, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu différente de ce que je vous fais d'habitude, puisque je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma collection Star Wars, histoire de bien me prendre la honte. En fait, c'est une vidéo que... Kishnifu, alors, c'est un gars sur YouTube. Tu parles de moi. Il a proposé de faire à ses abonnés. C'est sympa. Il me propose de le faire sur Skype. Moi, sur Skype, je n'ai pas d'ordinateur ici. Ça aurait été compliqué. C'est pour ça que je vous fais une vidéo comme ça. Kishnifu, juste, je vous le montre. Voilà, je vous mettrai... Ah, c'est moi ! Ça, dans la barre d'infos. Ah, c'est gentil. Je vous mettrai peut-être un lien sur la vidéo. Voilà, et dans laquelle il propose de montrer son matos. Génial ! Sa collection Star Wars. Ah, ben, merci. Ça ne fait pas partie de Star Wars, cette grosse marquette. C'est un vaisseau spatial que j'ai fait pour un court-métrage à moi. Ah, tu as fait ça tout seul ? Alors, dans cette boîte-là... Putain. Il y a plein de merde. Allez, vas-y. Putain, tu es sûr que tu n'as rien pété, là ? Comment tu vas-tu retrouver, là ? OK, on va voir tout ce que j'ai dans tout ce bordel. C'est parti. Donc, déjà, j'ai mis un sur l'autre côté. Là, j'en ai déjà trouvé quatre. Alors, il y en a deux les mêmes. Je ne sais pas qui je l'ai volé. Hop, celui-ci... Dan Solo ! Putain, ça pourrait être des Stormtroopers. Ils ont tous clonés, là. Punaise ! C'est Chun-Li dans Street Fighter. Non. Ah, bien joué. Donc, tu es un constructeur, alors. On construit pas mal de choses. C'est vraiment le tout premier. Et c'est un New Walk. Je l'avais trouvé dans la rue, en fait, pour la petite histoire. Dans la rue. Donc, c'est pour ça qu'il lui manque tous ses équipements, enfin, tous ses accessoires. Bon, en même temps, ça aurait été le bordel de le retrouver là-dessus. Mais voilà, ça, c'est le tout premier. Et donc, tu as trouvé ça dans la rue et tu t'es décidé de faire une collection. Un Tie Fighter, Calrésian, avec ses abdos de fou. Sans jambes. Premier jouet. Ils sont morts, ceux-là. Jawa, Boba Fett. Alors, j'ai un autre Boba Fett. Mais en fait, c'est pas un Boba Fett, c'est un Django Fett que j'avais modifié pour le transformer en Boba Fett. J'avais acheté le jouet exprès pour le modifier. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez. Le Django Fett, j'ai enlevé les holsters, là, pour ses flingues. Alors, ça fait un truc chelou de profil. Moi, je ne sais pas trop différencier les deux. Luc, avec sa coupe de moine. Oh, punaise ! Il est baraque, là, dans ta figurine. Un morceau d'étoile noire. L'étoile noire, elle était plus petite que Luc, quand même. Là, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un mec des Ghostbusters. Un autre Ewok. Oh, trop bien, elle épèse. D'accord. Je n'aurais jamais cru un jour que je vous ferais une vidéo comme ça où je monte ma gueule sur Internet et où je monte mes jouets. Mais t'inquiète, c'est très bien. Big Fortuna ! Tu fais bien de le faire. Il y en a beaucoup qui aiment ça. Il y en a beaucoup qui aiment voir les collections, qui sont passionnés par ça, donc tu fais bien. Il faudrait que je les trie, ces putains de jouets. Il faudrait, ouais, parce que là, quand on va sans la caisse... Sur Internet, c'est avec plaisir, quoi. Que je lui vendrai. Ah, bah, du coup, s'il y en a qui sont intéressés, contactez-le. Yeah ! Ah, il y a un cinquième Han Solo que je viens de trouver, là. La princesse Leia dans Le Retour du Jedi, un petit peu plus réaliste. Alors ça, c'est les vieux modèles de jouets. Ce n'est pas les trucs qu'on a eu, nous... Ouais, c'est une sorte de Barbie, quoi. Ça, c'est beaucoup plus vieux. Oh, le Leia. C'est vintage. Oh, pas mal, celui-là. Bien la couleur. Alors lui, il lui manque une jambe, Dark Vador. Ah, ouais, bah, coupage de jambes, hein. Chewbacca. Chewie. Oh, yeah. Ah, c'est quoi, ça ? Ouh, là, le Jar Jar. Tu l'as pété ou c'est mort ? Ouh, là, qu'est-ce que c'est, ça ? Ouais, ça va, t'en prends soin de tes jouets. Oh, attends. Ouh, là, il va nous sortir un truc, là. Ouh, le Faucon. Ah, le deuxième Faucon. Le bébé Faucon. The Maquette. Il est pas mal, hein. Là, tu peux presque faire un Star Wars, là, comme un ancien Star Wars. Tu as toutes les maquettes et tout. Bien. Yeah, les droïdes. Putain, j'en ai des Dark Maul. Ah, Dark Maul, Qui-Gon. Trois Dark Maul contre Qui-Gon. Je crois qu'il va mourir trois fois empalé. Qu'il vaisseau. Il est pas que les vaisseau, mais... Oh, tu nous as mis dans un chasseur-thai. C'est Tropeo, Chewbacca, il y a tout le monde. Oh, bah, il est bien amoché, non ? Ah, bah, lui aussi. Il nous fait un clin d'œil. Ah, le beau poster. Oh, pas mal. C'est quoi, ça ? Une plaque ? Yeah, si tu es un gros fan de Star Wars, devine à qui il est celui-là ? Celui-là. Je ne sais pas. Et celui-là. Il y en a au moins un à Han, je pense. Droïs de sonde. C'est quoi, ça ? Putain, j'ai les doigts, ils sont dégueulasses. Peut-être que ce que tu touches, c'est plein de poussière, non ? Yeah ! Ah, mais t'as des trucs, hein ? Moi, je pense qu'il y a des trucs qui peuvent en intéresser plus d'un. Tu devrais peut-être faire attention. C'est un thé... Arrête ! Je dois te vis d'esquiver ses tirs, maintenant. Ok, ensuite, vous vous excuserez cette coiffure dégueulasse. Mais on t'excuse. On va passer au livre, parce que j'ai aussi des bandes dessinées, des livres et des bordels. Donc, on va passer de suite à ça. On va voir ça de suite. Eh bien, vas-y, fais péter. Ok, c'est parti pour vous montrer ça, les bouquins. Ouh là là, plein de bouquins. Moi, je ne m'y connais pas du tout en bouquin, donc là, tu vas me faire découvrir quelque chose. Bouquin Star Wars. Là, c'est un coffret DVD Star Wars. Ah, bien. Un autre coffret DVD Star Wars. Donc, ça, c'est des DVD. Alors, j'ai quoi ? J'ai la cassette VHS. Oh, les cassettes. Cassettes, tout le monde a connu ça. Ah, ouais. Dans l'autre sens. VHS, ça, c'est la guerre des étoiles. Donc, un nouvel espoir. À l'époque, ils ne mettaient pas un nouvel espoir. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai... À l'époque, ils ne mettaient pas un nouvel espoir. Ouais, je crois qu'il n'y avait pas de titre à l'époque. En VHS, c'est toujours pareil. S'il y en a qui veulent acheter, s'il y en a qui sont des collectionneurs qui veulent acheter des trucs, moi, je ne vends, on n'en a pas de souci. Vous venez me voir. Et on voit ça ensemble. Voilà, il vous a tout dit. La guerre des étoiles. L'édition spéciale. La menace fantôme, toujours en cassette. Alors, avec les bouquins, on arrive dans l'univers étendu de Star Wars. Ah, l'univers étendu. Je n'y connais rien du tout. L'Empire des ténèbres. J'ai le tome 1. J'ai le tome 2. J'ai le tome 3. Et j'ai le tome 4. Ça va, au moins, tu laisses dans l'ordre. J'ai le tome 1 de la bataille des Jedi en bande dessinée. Le tome 2. Le tome 3. Après, on change. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai... L'Empire Star Wars, l'héritier de l'Empire. J'ai le tome 1. Et j'ai le tome 2. Je crois que j'ai le tome 3, quelque part, mais dans une autre édition. Non, je ne l'ai même pas. Donc là, j'ai le tome 1 de Star Wars Evolution, Les ombres de l'Empire. Et le tome 2. Voilà. J'ai que ces deux tomes. Par contre, sur celui-ci, je crois que c'est une erreur de couverture. Il me semble que c'est une erreur de couverture. Ce qui fait que c'est un objet très rare. À chaque fois qu'il y a des erreurs, Dark Horse France. Du coup, ça le rend unique. Ils sont trompés. À vérifier. Dites-moi si vous êtes connaisseurs, si c'est bien le cas. Alors ça aussi, c'est pas mal. C'est Star Wars Infinities. C'est des fers à chaque fois alternatives à la trilogie originale, enfin à la saga qu'on connaît. Ça, c'est bien ça. Voilà. C'est des fers alternatives. Donc c'est d'autres histoires. Qu'est-ce qu'il se passe s'il va d'or ? Star Wars, c'est quatre tomes de Chevalier, l'Ancienne République. En BD, toujours. Alors ça, c'est un bouquin sympa que j'avais acheté. Ça explique tous les trucs. C'est plein de coupes. Et je parie que tu as tout lu. Sur l'épisode 1. Star Wars, épisode 1. Voilà pour ma collection Star Wars. Enfin, si on peut appeler ça une collection Star Wars. C'est plutôt un bordel. Ah ouais, mais c'est un bordel de collection. Tu sais, moi, je ne suis pas les mecs qui prennent soin de leur jouets vintage. Moi, c'est le bordel. Je trouve tout dans une caisse. Et puis, je ressens ça 20 ans après. Moi, ça me fait plaisir de vous montrer ça. De tous mes petits jouets de quand j'étais gamin de Star Wars. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, si vous aussi, vous avez envie de vous faire une vidéo comme ça, n'hésitez pas à la faire. Vraiment. Et n'hésitez pas aussi à la partager et à l'envoyer à Kishnifu qui, comme je vous disais en début de vidéo, c'est lui qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Là-bas, ce n'était pas prévu que je fasse une vidéo comme ça. Justement, lui, il a fait une vidéo où il proposait à ses abonnés, comme je vous disais, de faire des vidéos où on montre notre collection. Donc, voilà. Donc, moi, c'est fait. Je me suis bien pris la honte. Mais non. Donc, à vous de le faire, quoi. Ciao, ciao, les enfants. A bientôt. Que la force soit avec vous. Ciao. Exactement. Tu as bien raison, Julien, ce film. À vous tous, les autres, après de le faire. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire avec moi sur Skype, faites des vidéos où vous montrez votre collection. Et puis, moi, je la regarde et je la commande comme je viens de le faire en direct. En tout cas, merci à toi, Julien, ce film de nous l'avoir montré. Bon, c'était un petit peu le bordel. Tu l'as... Toi, comme tu dis, tu ranges tout dans un truc, tu déballes, tu t'en fous. Fais gaffe parce qu'il y a des gens qui pourraient très bien avoir envie d'avoir certains trucs et si c'est un peu cassé, c'est dommage, ça aura perdu de sa valeur. Mais bon, tu as quand même une bien bonne collection que ce soit au niveau des DVD, des livres et tout, ça m'a l'air d'être quand même bien conservé. Et je pense que tu peux peut-être trouver preneur. Donc, voilà. Ceux qui sont intéressés, contactez-le. En tout cas, bah ouais, merci. C'était bien sympa comme petite vidéo même si, voilà, c'était pas prévu à la base que moi, je présente des vidéos comme ça. Et puis, bah écoutez, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire comme lui sur Skype, bah faites comme ça. Et puis, sinon, voilà. Merci à toi. Et, bah écoutez, retournez bien à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada